Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Julie-Gaëlle Verdicchio, chargée d'études pour les activités économiques non agricoles au siège de l'agence. Je travaille avec ma collègue Amélie Euset qui vous a fait la première présentation sur la réduction des pollutions. Concernant la séquence économiser l'eau, un petit focus, un peu comme a pu vous faire ma collègue Amélie sur le bassin par rapport au constat sur le volet quantitatif. Là, vous avez la carte du bassin qui représente les zones où il peut y avoir des tensions liées au prélèvement. Ce sont les parties qui sont en marron. Là où il y a des territoires avec de fortes pressions liées au prélèvement, mais pour tous les usages, pas que les usages industriels. Il y a l'irrigation, les prélèvements pour la production d'eau potable, les industriels, et puis aussi pour l'abreuvement des animaux. Ce qu'il faut retenir surtout de cette carte, en fait, c'est que sur le bassin Loire-Bretagne, il y a 54% du territoire qui est en risque quantitatif. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un risque de ne pas atteindre les objectifs de bon état des eaux d'ici 2027. Il y a plusieurs raisons à cela. Sur certains territoires, ça peut être lié au fait que les prélèvements sont trop importants par rapport à la disponibilité de la ressource en eau. Il y a aussi le fait que, de plus en plus fréquemment, les étiages des cours d'eau sont de plus en plus sévères. Un étiage, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la baisse des niveaux des cours d'eau en période estivale. Ça, c'est en lien aussi avec le changement climatique et les épisodes de sécheresse que nous avons ces dernières années durant l'été. Ceci engendre également des périodes d'assecs sur certains cours d'eau qui sont de plus en plus fréquents. Donc là, on n'a plus du tout d'eau sur certains cours d'eau. Et le fait d'avoir une baisse de ces niveaux des assecs engendre également une mauvaise qualité des eaux. Puisqu'on a moins d'eau, la vie biologique en est perturbée. Et sur ces cours d'eau, les pollutions sont plus concentrées. On a moins cet effet de dilution qu'on peut avoir quand on a plus de quantité d'eau. Ce qu'il est constaté également au niveau du bassin, c'est qu'il y a une baisse du niveau des eaux souterraines sur certains secteurs. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le constat, en fait, lié à l'état des lieux 2019 qui a été réalisé, comme on a pu vous le présenter, sur la réduction des pollutions. Et qui, en fait, présente un petit peu le bilan, le diagnostic du bassin, pour après vous présenter justement les enjeux du programme et les objectifs prioritaires du programme sur cette thématique. Alors, l'enjeu du 11e programme d'intervention, mais je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois au préalable lors de cette matinée, c'est l'atteinte des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui, lui, répond à l'objectif de la directive Cap sur l'eau, donc pour rappel, le bon état des eaux. Un enjeu aussi prioritaire sur la thématique quantitative économiser l'eau du 11e programme d'intervention de l'agence, c'est l'adaptation au changement climatique, puisqu'on voit bien qu'en effet, avec le changement climatique, on a quand même des périodes de plus en plus sèches, et donc un impact sur le quantitatif. Et donc, les objectifs du 11e programme sur le volet quantitatif sont avant tout la priorité, c'est la réduction des consommations d'eau, et ça, sur tout le bassin. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on réduit nos consommations, donc ça, ça peut être via du recyclage des eaux de process, par exemple sur un site industriel, des réductions de consommation par des changements de pratiques, ou également de la réutilisation des eaux usées traitées au sein du site industriel et pour ses propres besoins. Le 11e programme aussi de l'agence, c'est un objectif, mais là, différemment, on va dire, du fait de réduire les consommations d'eau, qui est vraiment la priorité, et surtout le bassin, pour les zones qui sont soumises à de fortes tensions quantitatives, c'est la substitution des prélèvements. Donc, en fait, substituer, c'est quoi ? C'est remplacer mon prélèvement par une ressource qui est moins fragile, à volume équivalent. Donc, les modalités d'aide de l'agence de l'eau pour les économies d'eau, au sens large, quand je dis économie d'eau, c'est la réduction des consommations et la substitution. Donc, le 11e programme d'intervention prévoit aujourd'hui d'aider à taux de 50 % les études et les travaux, donc de réduction des consommations d'eau, et de substitution, justement, sur les zones dont je vous parlais, qui sont le zonage ZRE, donc le zone de répartition des eaux. L'appel à projet, du coup, plan de reprise, comme pour ce que vous a présenté ma collègue, prévoit donc une bonification de 10 points des taux en vigueur actuellement sur le 11e programme, ce qui porte le taux dans le cadre de l'appel à projet à 60 % pour les études et travaux. Également, comme pour la réduction des pollutions, on pourrait aller jusqu'à 30 points de plus par rapport au taux d'aile actuel du 11e programme. Si vous engagez un projet de réduction des consommations d'eau ou de substitution, couplé à un projet de réduction des pollutions en micropolluant à la source. Et donc là, le taux pourrait être porté à 80 % pour l'ensemble du projet. Donc, 80 % pour votre projet Écodo, 80 % pour le projet réduction à la source des micropolluants. Dans le cadre de l'appel à projet, ce qui aussi a été prévu, c'est qu'il n'y a plus de coups plafond. Donc, en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas aussi les modalités du programme, le 11e programme d'agence sur ce volet-là, au jour d'aujourd'hui, pour les activités économiques, il y avait un coût plafond de 10 euros par mètre-cube d'eau économisé qui était appliqué. Ce qui pouvait plafonner certains projets en termes d'aide. Dans le cadre de l'appel à projet, ce coût plafond est donc supprimé. J'en ai terminé, moi, pour ma partie sur le volet économie d'eau. Donc, comme pour la séquence A sur la lutte contre les pollutions, vous allez avoir deux témoignages d'industriels qui vont vous faire un retour de leur projet pour illustrer cette séquence. Donc, je vais laisser la parole à M. Thierry Burtin, qui est directeur adjoint du site de CECANIM Bretagne à Pouvara. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, j'ai intitulé cette présentation, un titre un peu long, mais qui parle bien, Amélioration des performances de la station d'épuration. C'était le préalable. Et renforcement des pré-traitements, en l'occurrence des unités d'ultrafiltration, et d'osmose inverse pour améliorer la qualité des rejets et accroître surtout la réutilisation des eaux usées traitées. Très important pour nous. Je vais vous présenter un petit peu Saria. Donc, CECANIM Bretagne fait partie du groupe Saria Group, dont sa partie française. Vous voyez bien sûr les implantations des sites. Il y en a 19 au total, avec aussi des centres de collecte rattachés. Notre métier, c'est collecter et transformer des sous-produits d'animaux, plus vulgairement dans les carissages, comme vous connaissez cette activité. Au niveau national, ça représente un peu plus d'un million 500 000 tonnes collectées par an. Donc, c'est très conséquent, surtout sur les acteurs de la viande, par exemple. Nous sommes à peu près 1 500 collaborateurs pour 60 métiers différents, et nous recrutons de l'ordre de 180 personnes par an. Donc, je vous ai mis une petite photo du site avec ces tournois. Notre métier, c'est quoi ? Principalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de redonner une vie aux matières qui sont collectées. En l'occurrence, ce qui va concerner beaucoup plus, CECANIM Bretagne, là où nous sommes, les graisses animales, par exemple, qui sont issues de la transformation des sous-produits et cadavres d'animaux, sont toutes utilisées en fabrication, aujourd'hui, de biocarburants. C'est très important pour nous. Un petit volet sur l'eau aussi, vous verrez, nous utilisons l'eau en irrigation enterrée sur des taillies à très courte rotation de saule. L'intérêt de cette filière, c'est qu'elle suit une filière bois. Donc, ça veut dire que même une partie de nos eaux, qui sont traitées et irriguées, ont une filière énergie. Très intéressant. Donc, on essaye de redonner vie, je dirais, à des produits qui, au départ, ne donnaient pas de possibilités. Bon, plus vulgairement, on va vous parler un petit peu d'écarissage. Donc, nous sommes trois dans le groupe Saria, trois sites CECANIM, Plouvara, implanté dans le 22, à Bené, aussi, à côté de New York, dans le 85, et à Bayé, dans l'Allier. Ce sont trois usines de taille à peu près identiques. Pour juste redire ce que nous précisons, plus précisément chez CECANIM. Donc, voilà, on a vraiment une filière dite énergie. En l'occurrence, les trois produits que nous fabriquons, les graisses animales, comme je vous ai dit, qui vont en fabrication de 100% en biocarburant, en biodiesel, en fait. C'est sur la partie biodiesel. Ensuite, nous avons deux farines, une farine dite C1, issue des choses à risque, qui sont utilisées en valorisation énergétique, principalement chez les cimentiers. L'intérêt de cette filière, si vous voulez, c'est que les cendres issues de la combustion de nos farines, qui a deux fois le pouvoir calorifique du bois, sont elles-mêmes intégrées au ciment. Donc, c'est une filière sans déchets. Et sur la filière C2, chez nous, nous avons un retour au sol en tant que fertilisant. Donc, ça, c'est très important aussi pour nous, parce que c'est une valorisation que l'on a mis en place il y a maintenant une dizaine d'années et qui, aujourd'hui, est estampillée agriculture biologique. Pour attaquer le sujet, nous nous sommes situés, nous, sur le bassin versant du LEF. Je me suis permis de reprendre la carte de l'Agence et de situer notre activité. Vous voyez, en fait, nous sommes acteurs sur la partie basse du bassin versant, avec la particularité d'avoir une station hydrologique de Vokeo. Nous avions participé à ça dans les années 90 pour un peu mieux connaître nos cours d'eau. On a besoin d'eau, ça, c'est clair. Aujourd'hui, pourquoi on utilise de l'eau chez nous ? Il faut bien sûr laver les sols, laver les véhicules de collecte, qui est notre premier métier. Il faut aller chercher la matière, que ce soit dans les abattoirs ou chez les éleveurs. On a un petit production qu'il faut nettoyer. Il faut refroidir aussi certains organes et bien sûr produire de la vapeur. Nous, l'énergie qui est utilisée pour évaporer, c'est la vapeur. Et bien sûr de l'eau aussi pour traiter les odeurs, parce que c'est impactant, et ainsi que les bouts de stations d'épuration. On a une activité de travail à peu près de 260 jours par an et on consomme à peu près 250 à 270 m3 par jour. Donc, on a deux origines principales. On en a une troisième qui est bien sûr l'eau potable. L'eau potable n'est utilisée que pour les besoins d'eau vannes, pour les sanitaires simplement. On utilise autrement un forage d'un puits qui alimente un château d'eau. C'est la particularité de notre site, c'est un peu historique, ce château d'eau existait. Et on utilise un peu d'eau superficielle au niveau de l'État. Ça, ce sont les deux origines principales. Comme je vous précisais, l'eau potable n'est utilisée que pour les besoins des eaux vannes. Donc aujourd'hui, pour vous parler un peu, c'est qu'Anime Bretagne, et Saria Industry Group est rattaché à un groupe allemand qui s'appelle Arretmann. C'est un groupe familial, j'insiste bien, parce que c'est très important, et qui est très impliqué dans la partie environnementale. En fait, on a une charte, je dirais, groupe qui dit bien respect de l'environnement dans les domaines de l'eau, de l'air, du bruit et des déchets. Et bien sûr, quand une politique est donnée au niveau du groupe, elle se décline entre autres chez Saria et encore plus chez nous, chez Sécadine Bretagne. Donc, c'est pour ça qu'on a eu une motivation en 2009. On a obtenu cette certification ISO 14001, qui a un chapitre qui nous intéresse beaucoup, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue, sur deux axes, principalement. Donc, bien sûr, l'économie d'eau. Notre objectif est de tendre vers l'autosuffisance, on va en reparler, et toujours le maintien de la reconquête du milieu naturel. Aujourd'hui, nos effluents, après traitement, finissent dans un affluent du lèvre, qui est le moulin du Ternier. Ce n'est pas un gros cordeau. Donc, je précise bien que ce n'est pas une obligation réglementaire ou préfectorale, c'est vraiment une volonté d'amélioration continue chez nous. Et là où on va parler plus précisément, ça va être sur l'économie d'eau. Donc, une stratégie qui a démarré quand même, il y a quelques années, en partenariat très étroit avec l'Agence de l'eau. Donc, en 2010, on a effectué une refonte complète du traitement d'eau. On est passé sur un dispositif de traitement de 85 000 équivalents habitants en carbone et 110 000 en azote, avec des capacités tampons supérieures et la meilleure technique du marché de ce moment-là, qui était une mise en place d'une unité d'ultrafiltration de 480 m3 par jour. Particularité de notre métier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre transformation consiste à déshydrater, c'est-à-dire évaporer l'eau contenue dans la matière première. La matière première contient 65 % d'eau. Donc, cette eau-là, bien sûr, elle est ensuite condensée, traitée en épuration. Donc, nous sommes producteurs d'eau. On produit plus d'eau qu'on en consomme. C'est pour ça que la motivation a été de dire que ce serait dommage de ne pas réutiliser cette eau-là et continuer à prélever au milieu naturel. Néanmoins, pour obtenir tout ça, en 2013, on a renforcé notre pré-traitement. C'est une tréquentation, c'est une technologie qui permet de séparer trois phases sur les eaux, une partie bout, une partie eau et une partie, on va dire, émulsion, que vous pouvez séparer beaucoup plus facilement. En 2015, la première objective, on met en place ce qu'on appelle une première unité d'osmose inverse après ultrafiltration, qui nous permet de recycler avec une excellente qualité 100 m3 par jour d'activité. Donc ça, c'est déjà le premier point. On a voulu encore améliorer, donc on a augmenté notre capacité de pré-traitement pour vraiment sécuriser la filière traitement. C'est-à-dire réguler et équilibrer les parts azote-carbone, ce qu'on appelle les macro-polluants, mais surtout équilibrer avant d'entrer en traitement. À partir du moment où ce paramètre est bien maîtrisé, le traitement se passe parfaitement. Et en 2019, on a augmenté du coup la capacité du F pour passer de 480 à 680 m3 par jour et une deuxième unité d'osmose inverse qui nous permet d'augmenter de 200 m3 par jour le recyclage de l'eau. Donc, si vous vous souvenez le chiffre du départ, entre 250 et 270 m3 par jour et une capacité de recyclage qui correspond à notre consommation. Rapidement, sur la partie traitement, c'est assez classique, c'est une des choses classiques que l'on trouve en pré-traitement. Nous avons du relevage, du dégrillage, bien sûr, du tampon pour pouvoir lisser, je dirais, l'activité sur 7 jours de la semaine en termes de traitement. L'aéroflotation et entraînement, c'est du classique, c'est de la boue activée et aération prolongée et ultrafiltration avec une lagune de finition. Petite particularité sur ces canines de Bretagne, à Plouvarin, c'est qu'on est, comment dire, cadencé en termes de rejet. C'est-à-dire, on va dire, de novembre à mai, chaque année, on peut rejeter nos effluents vers le moulin du Carnier, vers le lèvre. Sur une période, je dirais, de mai à novembre, là, c'est différent, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une irrigation enterrée vers des taillis à très courte rotation de saules. Nous avons une plantation d'un petit neuf hectares sur notre site et qui, comme je vous le précisais tout à l'heure, permettait d'avoir une valorisation filière bois. C'est très intéressant. Et bien sûr, toute l'année, par contre, c'est maintenant, on recycle vers l'usine pour l'ensemble de nos besoins. Ça, c'est très important. Petite photo aérienne que je vous ai mise pour vous situer un petit peu les choses. Voilà, on voit la station d'épuration. Au nord du site, on voit bien sûr les plantations de TTCR de saules. L'implantation, je dirais, de nos deux osmoses inverses. Particularité de l'osmoses inverse, c'est qu'elle produit une eau osmosée qui répond au cahier des charges de production de vapeur. C'est ça la transition qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, on prélevait quand même pas mal d'eau pour produire notre vapeur et qui n'était pas restituée au milieu. Donc là, aujourd'hui, on s'est dit, du fait qu'on soit producteur, il faut aussi pouvoir utiliser ces eaux-là en production de vapeur. Quelques chiffres clés pour vous donner un petit peu l'évolution. Donc, le ratio mètre cube d'eau prélevée, je parle de la ressource en tonnes de matière première. Donc, le recyclage avait démarré en 2014, néanmoins en 2017, nous étions à peu près à 0,29 mètre cube, 290 litres par tonne de matière première. En 2018, 230 et bien sûr, la transition a été l'installation de la deuxième osmos où là, nous sommes descendus à un peu moins de 100 litres. Donc, c'est très parlant. Et je dirais, sur la colonne d'à côté, vous voyez aussi d'autant la diminution du volume d'eau prélevée de la ressource. Grosso modo, sur une année d'activité chez nous, on est entre 72 000 à 75 000 mètres cubes d'eau utilisés. Donc, vous apercevez que le pourcentage de recyclage sur 2019 était déjà très intéressant, 76 %, et les prévisions pour cette année, si tout va bien, nous devons dépasser 85. Donc ça, c'est important, sachant que l'objectif d'amélioration continue, est d'atteindre l'autosuffisance. Un petit point peut-être sur l'investissement. Donc là, je vous ai remis les chiffres des deux unités d'osmosalaires, celle de 2014 et celle de 2019, pour un total de 300 mètres cube jour de recyclage, 571 cas euros hors taxes, avec l'accompagnement de l'agence qui a été très important, d'un peu plus de 200 000 euros. Donc, je vous ai fait un petit calcul en disant que, en considérant si nous utilisions de l'eau potable à à peu près 1 euro du mètre cube, ce recyclage permet de faire un retour sur investissement. Il n'est pas énorme, mais il permet de le faire. Donc, c'est intéressant de le savoir et ça peut être stimulant, je dirais surtout sur le secteur agroalimentaire. Donc, les investissements, pour bien comprendre, dans le domaine de l'eau, ça a un double intérêt pour nous. En ce modo, on crée ce qu'on appelle une boucle qui permet de ne pas prélever et qui permet de ne pas rejeter. Donc, en fait, ça crée un impact aussi bien sur le prélèvement de la ressource que sur, je dirais, la reconquête du milieu naturel. En exemple, sur 2019, 56 904 mètres cubes ont été recyclés vers l'usine, donc non prélevés sur la ressource en eau, dont un petit 18 000 qui servait à la production de vapeur. Ça veut dire 38 914 mètres cubes n'ont pas été rejetés au milieu naturel. Ça, ça n'aurait pas pu se faire non plus sans les aides allouées par l'agence. Ça prend vraiment tout son sens, c'est pour ça que j'insiste bien sur ce partenariat qui existe, comme je vous l'ai montré, depuis plus de 10 ans sur les investissements dans le domaine environnemental et surtout du prélèvement de la ressource. Bien sûr, la volonté du site et du groupe est d'aller encore plus loin et d'atteindre zéro prélèvement pour concilier développement et le respect de l'environnement fragile en cette tête de bassin versant. Je vous avais montré la carte du bassin versant concerné. Donc voilà, ça reste une motivation chez nous complète. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci M. Turbin pour cette présentation très intéressante. Alors, on a plusieurs questions sur le chat, donc je vous rappelle qu'on a une seconde présentation d'une société en retour d'expérience. Donc, on fera 5 minutes après votre présentation pour répondre à quelques-unes des questions qui sont sur le chat, mais on ne pourra pas y répondre à toutes, même si ma collègue essaye de répondre à certaines en direct. Mais comme vous êtes nombreux, ce n'est pas forcément facile évident. De toute façon, suite à cette webconférence, donc les diaporamas seront bien mis en ligne sur le site de l'agence de tous les intervenants. Et il y aura aussi une foire aux questions qui sera mise pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Lanouguer, qui est directeur de production du site Monin à Bourges. qui va nous présenter son projet Zéro Rejet. Bonjour à tous. Alors, notre particularité, c'est que nous, on n'est pas vraiment sur un retour d'expérience, on est plutôt sur un projet en cours. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu la démarche qu'on applique et qu'on a appliquée jusque-là dans le cadre de ce projet Zéro Rejet. Rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, le groupe Monin, c'est un groupe agroalimentaire qui fabrique des sirops premium à destination des professionnels du bar et de la restauration. On réalise l'année dernière 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à 700 salariés avec six usines dans le monde implantées sur presque tous les continents et de nouvelles en construction. À Bourges, on produit 35 millions de cols par an pour à peu près 20 millions de litres de sirop et on consomme environ 60 000 m3 dont finalement une faible part est dans la bouteille, seulement 15 %. La majorité est rejetée en effluant fortement chargé en DCO, donc en macro-polluant, DCO apporté par les lavages de cuve et le sucre. Comme ça a été précisé dans l'une des précédentes interventions, on n'est pas sur un projet mu par une obligation réglementaire. Aujourd'hui, on a une solution satisfaisante, une convention de rejet avec la municipalité qui fonctionne très bien. C'est d'abord la motivation environnementale dans le cadre d'une politique RSE dont l'environnement est l'un des axes principaux. Je vais rapidement vous expliquer ce que nous, on appelle le zéro rejet. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de zéro rejet, de reuse, donc il faut cadrer. On a commencé d'ailleurs par cadrer ce que c'était pour nous le reuse et le zéro rejet. et ensuite la démarche globale qu'on applique. J'avais entendu une fois la stratégie des trois R réduire, réutiliser et recycler. Donc, ce schéma très beau qui n'est pas de moi qui vient du site internet de ecophilae.fr qui est un bureau d'études spécialisé dans le reuse plutôt territorial qui montre un peu le cycle de l'eau au niveau d'un territoire parce que Monab doit être une entreprise internationale qui exporte dans 150 pays l'eau qu'on consomme elle vient bien de son territoire et donc c'est bien une problématique locale. Donc, on s'est vraiment basé sur ce schéma pour essayer de comprendre où est-ce qu'on voulait, comment on voulait cadrer les choses et qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, on voit que l'eau rentre en usine, elle a des cycles en interne dans l'usine, elle a des cycles au niveau du site industriel comme on a pu le voir dans les présentations précédentes et puis elle peut avoir aussi une réutilisation au niveau territorial. comme ce projet zéro rejet, c'est un projet RSE, c'est un projet aussi qu'on a souhaité innovant et fun pour reprendre les mots de notre grand patron Olivier Monat qui est la troisième génération à la tête de l'entreprise. Donc, on s'est dit nous, on veut faire un zéro rejet au niveau du site aussi parce que c'est le seul moyen d'avoir un impact fort sur la réduction de nos consommations d'eau, on va le voir juste après. Donc là, on retrouve les fameux 3R, réduire, évidemment, on réduit à la source le besoin, c'est quand même le rejet qu'on ne produit pas, c'est celui le plus facile à traiter. On recycle en interne du site industriel, c'est-à-dire on utilise l'eau plusieurs fois pour des usages qui demandent des qualités moindres à chaque fois et ensuite, les fluents qu'on produit, on le retraite et on le renvoie dans l'usine. Donc, pour nous, on a écrit cette petite définition sans aucune prétention, mais pour nous, le zéro rejet liquide consiste à réutiliser ou recycler l'ensemble de nos effluents industriels, après traitement ou non, on va le voir, pour des usages permettant de la création de valeur. C'est-à-dire qu'on s'est dit arroser la pelouse, c'est bien, mais ça n'a pas d'impact sur la consommation d'eau. Donc, on veut remplacer des usages existants par de l'eau réutilisée. Et déjà, à la base, ça crée de challenge puisqu'on est site agroalimentaire, donc forcément, on a des contraintes d'hygiène qui vont être fortes. Donc, on a deux catégories de réutilisation, les boucles courtes, donc tout ce qui est réutilisé immédiatement sur place, donc par exemple, le refroidissement des échangeurs pour refroidir les sirops après pasteurisation, c'est une eau adoucie, enfin, eau du réseau adoucie qui est simplement préchauffée en refroidissant le sirop. À l'heure actuelle, on la renvoie dans notre station de nettoyage en place comme de l'eau neuve pour la station de nettoyage en place. Ce n'est pas des gros volumes, c'est 500, 600 mètres plus par an, mais c'est des solutions qui sont faciles à mettre en place et qui, en plus de ça, ont le mérite d'être rentable. Les boucles longues, donc ça, c'est pour la partie effluente. Alors, dans le cadre de ce projet zéro rejet, on s'est dit, bon, ok, être zéro rejet, c'est bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait des volumes d'eau ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc là, c'est le schéma actuel de consommation d'eau sur le site, du cycle de l'eau sur le site, c'est-à-dire que pour 100 litres utilisés dans l'usine, on utilise 16 litres pour la fabrication du produit, donc c'est contenu dans la bouteille, ça va être exporté, consommé par le consommateur, ce n'est pas des volumes d'eau qui posent problème. Et puis, on utilise 55 litres dans notre station de nettoyage en place et encore 29 litres dans ce qu'on a appelé des nettoyages, bon, ça va un petit peu plus loin que ça, mais des rinçages de chambres de fuite, des rinçages de garniture, des choses comme ça. Et tous ces volumes-là, 84 litres, ça crée des effluents sucrés fortement chargés en DCO, on est autour de 10 000 mg par litre de DCO pour ceux à qui ça parle et qui sont envoyés dans le réseau d'assainissement, donc des effluents chauds chargés en carbone et qui finissent par coûter cher également à l'entreprise. Donc, on a réfléchi qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Alors, il y a toujours cette fabrication du produit fini qui va continuer d'exporter de l'eau en dehors du site industriel, donc on aura toujours la nécessité de consommer de l'eau potable qu'on orientera vers la fabrication de ces produits finis. Et puis, la partie effluente, les fameux 84 litres, il faut les traiter et les plurifier à déterminer comment et les renvoyer vers l'usine en tant que eau salubre. Donc, on verra après pourquoi j'appelle ça de eau salubre et ne se contenter de consommer de l'eau que pour faire de l'appoint de ce cycle qui a forcément des pertes puisqu'on sait que dans tout type de traitement, on produit des concentrats, on produit des bouts, on produit des choses comme ça, donc on perd de l'eau dans ces traitements. Donc, après avoir évalué ça, on s'est dit ok, notre projet zéro rejet, il semble techniquement possible, ça semble faisable, les volumes s'équilibrent et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que même si on travaille sur un usage en particulier, on diminue les volumes qu'il va consommer, donc on diminue les flux en produit et la boucle s'équilibre. Donc, après on s'est dit comment on fait pour en arriver là, on a défini notre première priorité qui était la réduction des consommations d'eau, donc on va voir qu'on a cartographié les usages, on a fait un audit particulier sur la station de nettoyage en place qui est la consommation d'eau numéro 0,1 dans l'usine, on a essayé, on est aujourd'hui en train de développer ou on essaie de développer de nouveaux procédés pour favoriser les boucles courtes, donc la réutilisation directe dans le process et on a également à ne pas négliger l'aspect organisationnel des choses avec un projet qu'on a appelé PSP qui consiste à augmenter notre batch moyen. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'on est souvent quand on fait des économies d'eau, on est dans le technique, les solutions techniques, etc. Nous, on produit plus de 7000 batchs de fabrication par an, un batch, c'est en moyenne trois lavages, donc on fait en réalité sur notre station de nettoyage 24 000 lavages par an qui consomment dans les 800 000 litres à chaque fois en moyenne. le premier objectif c'est d'essayer de réduire ces nombres de fabrication en massifiant les productions. Quand on produit deux fois 1000 litres, on utilise deux fois plus d'eau que quand on produit une fois 2000 litres. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Je dis souvent que c'est à peu près 50% du travail. On peut avoir les meilleures solutions techniques si d'un point de vue organisationnel, on n'est pas bon, on a des surconsommations d'eau. La priorité 2, c'est ce fameux projet zéro rejet. Donc finalement, le projet zéro rejet, vous voyez qu'il a amené une démarche et une réflexion globale. Donc on a évalué les réutilisations possibles de l'eau, c'est ce que je vous montrais sur ce schéma. Et on va voir aussi qu'on a défini le mode de fonctionnement de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, faire du zéro rejet en France en tant que site agroalimentaire, c'est loin d'être évident contrairement à ce qui peut se faire dans d'autres pays. Et ensuite, on a défini notre plan d'action sur la faisabilité réglementaire, la faisabilité technique, les coûts. Et on réalise également des essais pilotes avant d'en arriver à la partie travaux, on espère, l'année prochaine. Alors, sur notre démarche, je parlais de cartographie. Donc on a réalisé, on a schématisé tous les réseaux d'eau dans l'usine. Donc ça, c'est les réseaux d'eau potable avec les différentes qualités. Est-ce qu'on est adouci, on n'est pas adouci, quel niveau de température, d'où provient l'eau, pour quels usages ? Donc ça, ça nous permet d'avoir en un schéma une vision très précise et très détaillée des usages de l'eau dans l'usine. Donc dès qu'on travaille sur un projet, ça crée une référence et ça permet de prendre des décisions rapidement. On a également fait la même démarche sur nos réseaux effluents. Où vont les effluents en fonction de leur provenance, des usages, dans quels réseaux ils tombent et par quelles étapes ils passent. Et puis on a également un suivi quotidien d'une vingtaine de compteurs sur le site. C'est finalement assez peu par rapport à certains gros sites industriels. Mais en tout cas, on les suit quotidiennement et rien que cette surveillance-là, rien que ce travail-là a déjà amené des améliorations. On a pu, en construisant ces fichiers et puis cette cartographie, trouver des fuites d'eau sur des compteurs qu'on ne surveillait jamais, des choses comme ça, avec des volumes économisés qui ne sont pas neutres. Donc aujourd'hui, on explique plus de 95% de la consommation d'eau sur le site. C'est-à-dire entre les compteurs entrés et tous les sous-compteurs, on trace 95% de la consommation d'eau. Ce qui est jugé suffisant. Ensuite, je parlais d'audit sur la station de nettoyage. Donc, on travaille sur un capteur qui s'appelle OptiClean qui est distribué par une société qui s'appelle Elody. C'est spécialisé dans le suivi de nettoyage. Ça permet de faire un suivi en temps réel de la qualité de l'eau sur les lignes de NEP. Et on envisage, grâce à ces capteurs et à d'autres solutions, de pouvoir minimiser les consommations d'eau de la NEP, les besoins en eau de la NEP plutôt, et réutiliser massivement de l'eau sur cette station de nettoyage. avec quelques essais, surbandessais, tout un tas de tests pour développer et vérifier que les solutions qu'on envisage soient fiables. Donc, c'est sur l'ensemble de ces projets et de cette priorité. Une, c'est en se basant là-dessus qu'on a répondu à l'appel à projet Économie d'eau. Et j'en profite pour remercier l'Agence de l'eau pour son accompagnement qui est un vrai accélérateur des projets et permet vraiment de lancer toute cette politique globale. Je pense qu'on irait beaucoup moins vite s'il n'y avait pas cet accompagnement et beaucoup moins vite en années, je pense. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que comme on est une entreprise un petit peu multinationale, on en a profité pour créer une référence au niveau du groupe sur le calcul des indicateurs. Alors, bien sûr, ça a moins d'impact pour la France, mais là, on est plus au niveau mondial. Et donc, on a défini comment on calcule un indicateur, lesquels sont pertinents et comment on les analyse au niveau du groupe pour avoir des tableaux de bord partagés. Ça nous permet aussi de se nourrir les uns les autres des solutions qui peuvent être mises en place sur d'autres sites industriels puisqu'entre une usine Monin en France et une usine Monin aux États-Unis ou en Malaisie, globalement, les problématiques sont quand même les mêmes, la qualité de l'effluent est le même et le process est le même aussi. on peut partager et avancer beaucoup plus vite. Sur la partie zéro rejet, on a défini un petit peu le mode de fonctionnement. Le premier, ça a été à chaque fois de nous entourer des meilleurs partenaires possibles. Donc, on travaille beaucoup avec l'Office international de l'eau. On a eu pas mal d'échanges avec l'IRSTEA qui maintenant est INRAE, le Pôle Dream et également l'AERA Centre-Val-de-Loire. On travaille aujourd'hui avec deux CRIT de l'INSA de Toulouse et on est également en relation avec toutes les autorités publiques, préfectures, ARS, etc. Donc, à chaque fois, à chaque étape, à chaque fois qu'on se pose une question, on se dit qui c'est le meilleur pour nous accompagner, qui c'est le meilleur pour nous conseiller et qui c'est le meilleur pour nous aider à prendre la décision la plus cohérente possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un projet qui a avancé en une année, une année et demie de façon continue, sans trop d'embûches. On est passé entre les gouttes du contexte sanitaire et aujourd'hui, on a des garanties sur le fait de pouvoir le mener à bien. Le plan d'action, la première chose, ça a été d'analyser la réglementation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce que dit la réglementation ? Parce qu'effectivement, si la réglementation dit que c'est interdit, ça règle pas mal les choses. Deuxième étape, on a analysé les différentes filières de traitements possibles. On voit aujourd'hui que dans le monde de l'eau, pour traiter des effluents, il existe moult solutions techniques, aérobie, anaérobie, physico-chimique, physique, comme les filtrations membranaires. Quelles filières on peut mettre en place plutôt sous l'angle technico-économique, avec toujours derrière cette idée d'être innovant et d'aborder les choses de façon innovante. Pas forcément dans les techniques, mais dans leur mise en œuvre ou dans la façon d'aborder le sujet. Donc voilà, les différentes filières qu'on a pu étudier. Et puis ensuite, on passera à une étape un petit peu plus opérationnelle, travaux qui approchent à grands pas. Sur la réglementation, je vous passe tous les détails. En gros, qu'on soit au niveau de l'ICPE, au niveau mondial avec l'OMS, au niveau européen, il n'y a pas de frein à des projets reuse. Le seul frein qu'on avait pu identifier, c'était celui du Code de la santé publique avec cet article LME 322-14 qui, jusqu'avant 2018, interdisait l'usage d'eau impropre à la consommation humaine. Alors, impropre à la consommation humaine, ça veut dire non potable. Ça ne veut pas dire dangereuse, ça ne veut pas dire… Ça veut juste dire non potable qui, je le rappelle, n'est entre guillemets qu'une norme, l'eau potable. On peut boire de l'eau non potable toute sa vie sans tomber malade. Donc, cet article LME 322-14, aujourd'hui, il autorise les entreprises agroalimentaires à utiliser de l'eau qui ne serait pas potable à partir du moment où ces entreprises prouvent que cette eau n'a pas d'impact sur la salubrité du produit fini. Donc, c'est sur cet article-là qu'on se repose pour faire notre projet et ça nous a déjà été confirmé par les autorités françaises qu'on avait le droit de se reposer sur cet article pour le faire. L'inconvénient qu'il a, c'était cet article, c'est que normalement, un décret est censé, définir un petit peu dans quelles conditions on a le droit de le faire, selon quelles limites, etc. Et là, une nouvelle fois, l'administration française nous a confirmé qu'elle était en attente de retour d'expérience pour pouvoir écrire ce décret, ce qui est une bonne chose a priori puisque ça veut dire que l'administration française a la volonté de ne pas être trop restrictive pour préserver la ressource en eau. Le deuxième point, comment faire ? Je parlais de filières de traitement. Ça, c'est les cinq filières de traitement qu'on a étudiées sur le plan technico-économique. On a été aidé de l'Insatouz et de l'Office international de l'eau pour le faire efficacement. Quels sont les avantages et convénients de chaque filière et combien chaque filière peut coûter en CAPEX, en OPEX. surtout quatre filières biologiques dont trois avec méthanisation et une filière purement physique avec de la filtration membranaire. Aujourd'hui, on travaille au développement de la filière qu'on a retenue qui est en quelque sorte le scénario 1. On s'oriente vers des traitements biologiques avec cette idée d'avoir la chance de produire finalement un effluent assez noble de l'eau et du sucre. On n'a pas de polluants pénibles comme des micro-polluants. On n'a pas de matière grasse, on n'a pas de protéines dans nos effluents. L'ambition au départ, c'était de valoriser ce carbone contenu dans les effluents et plutôt que d'utiliser des traitements biologiques qui viendraient dégrader la qualité de l'eau par l'ajout de micro-organismes, etc. Dans le vœu de sa réutilisation, c'était plutôt de trier à la source, séparer l'eau avec le reste de ce qu'elle contient. On s'oriente plutôt vers ça. On est sur un projet local. La ressource en eau est locale, même si on exporte 80 % de notre fabrication. Les coproduits seront valorisés dans des méthaniseurs locaux, avec la production d'énergie renouvelable. On pourrait même envisager de faire de la fermentation alcoolique avec des rejets sucrés ou voire même de refaire du sucre. Techniquement, tout est possible. On participe également au contrat territorial de gestion quantitative et qualitative du bassin du Cher puisqu'on est sur un bassin qui est en déficit chronique depuis très longtemps et donc on a souhaité s'investir auprès de tous les autres acteurs de ce contrat pour participer à la préservation de la ressource en eau. Je n'ai pas trop donné de chiffres mais on espère plus de 60 % d'économies d'eau sur le site avec un taux de recyclage allant au-delà de 85 % de nos effluents. On s'est fixé des objectifs très ambitieux et donc pour le moment rien ne nous indique qu'il le soit trop. Je crois. Merci de votre attention à tous. Merci M. Lanouguer pour cette présentation, pour ce projet en effet très ambitieux. On va prendre un petit temps d'échange pour répondre à quelques questions. Alors M. Turbin, je vais vous poser deux questions qui sont parues sur le tchat. Je vous l'ai dit puis je vous laisserai la main après pour répondre. La question c'était quel est le coût annuel de l'osmose inverse et quelle est la composition des rétentats de l'osmoseur et la destination de ces rétentats ? Sur la question des rétentats, le principe de l'osmose, aujourd'hui c'est que vous faites ce qu'on appelle une partie perméa ou pure, moins de 50 microté ciments de conductivité et de l'autre côté le rétentat lui il va suivre soit l'irrigation vers des TTCR de saule soit vers le milieu naturel. Ce qu'il faut bien comprendre dans la démarche on ne pouvait pas recycler autant qu'on voulait si on n'avait pas un traitement bien adapté. Aujourd'hui on avait quantifié l'acceptabilité du milieu naturel en l'occurrence le lait et son affluent qui accepte je dirais une certaine concentration par paramètre et un certain flux polluant le fait d'avoir investi dans les traitements et les pré-traitements permettait d'être bien en deçà des flux autorisés et des concentrations ce qui nous permettait quand vous faites de l'osmose inverse vous concentrez de l'autre côté et ces concentrats qu'on appelle rétentats répondent en permanence à notre autorisation préfectorale c'est ça qu'il faut comprendre c'est parce qu'on a fait un gros traitement en 2010-2011 et amélioré le pré-traitement qu'on a fait baisser je dirais les flux et les concentrations rejetées qui nous ont permis d'aller jusqu'à ce recyclage d'osmose j'espère que j'ai été clair un peu technique mais en l'occurrence voilà nous répondons toujours à notre obligation réglementaire de la préfecture donnée par la préfecture du 22 alors après je suis désolé sur les coûts sur les coûts de l'osmose j'ai un groupe qui ne souhaite pas communiquer sur ce point-là c'est pas que c'est secret défense mais aujourd'hui j'ai une contrainte sur ce point-là ce que j'ai essayé de vous présenter en termes d'investissement ce qu'il faut comprendre s'il n'y avait pas eu d'investissement avec l'agence c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais eu je dirais ça aurait été un petit peu plus compliqué aujourd'hui avec 40% d'aide sur ce point-là ça prenait toute sa dimension c'est pour ça que je me suis permis de vous faire un comparatif avec l'eau potable c'est vrai que nous n'utilisons pas beaucoup l'eau potable mais si je comparais à l'eau potable il y a un vrai retour sur l'investissement voilà c'est ça qu'il faut comprendre voilà comment je pourrais répondre aujourd'hui Merci Monsieur Turbin alors pour Monsieur Lanniger de la société Mona alors on a on a quelques questions il y a des questions qui sont plutôt d'ordre réglementaire donc je ne pense pas que Monsieur Lanniger pourra y répondre nous-mêmes au niveau de l'agence il faudrait sinon qu'on se concerte avec les services de l'État pour vous faire une réponse mais on vous la fera ultérieurement sur la foire aux questions qu'on mettra en ligne la question aussi quel prestataire a été retenu pour la mise en place des compteurs et sous-compteurs pour votre télérelève alors les compteurs ont été relevés manuellement pendant longtemps donc c'était notre le plombier de l'usine qui a mis ces compteurs par la suite ils ont été mis en réseau par ce même plombier mais je doute qu'il se soit pertinent de travailler avec le même prestateur que nous il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ces choses-là et qui le font très bien là nous pour le coup c'est pas très c'est pas toujours très fonctionnel mais déjà un relevé manuel on a une équipe de maintenance avec une ronde quotidienne d'inspection de toute manière donc qui faisait ce relevé quotidien au départ du 15-16 compteur on a toujours eu 15-16 compteur sur le site après voilà il y a des entreprises spécialisées dans le télérelevé je vous remercie je vous remercie monsieur Lanuga avant de donner la parole à notre collègue pour la dernière séquence qui concerne la restauration des milieux aquatiques et la biodiversité juste par rapport à différents échanges de ce qu'il y a eu sur le chat je vais vous faire un point rapide sur l'encadrement communautaire des aides d'État puisqu'on a eu des questions donc déjà pour vous informer qu'en effet les aides aux activités économiques sont soumises à des règles européennes en termes d'aide d'État donc on ne peut pas aider comme on veut et il y a des règles qui sont bien fixées par l'Europe par rapport aux aides que l'agence peut attribuer on va sur ce point en fait mettre en ligne d'ici quelques semaines une petite fiche pédagogique pour expliciter en fait quelles sont ces règles quels sont les différents régimes et qu'est-ce qui s'impose à nous en tant que financeurs en termes de taux ou de vérification et on illustrera par des petits exemples pour que ça soit bien compréhensible pour tout le monde comme l'a dit ma collègue Amélie Euset lors de sa présentation il y a différents types de régimes qui peuvent être mobilisés par l'agence et donc on essaiera d'utiliser le régime le plus approprié et qui pourra permettre de bénéficier du taux le plus important dans le cadre de l'appel à projet donc c'est vrai que quand on vous annonce un taux dans le cadre de l'appel à projet de 60% c'est un taux maximal ça peut être en deçà en fonction du régime qu'on mobilise puisqu'il y a certains régimes où l'Europe nous fixe des taux par taille d'entreprise mais pas pour tous mais là-dessus on vous fera donc une petite synthèse pour aussi répondre à une question qui est sur le chat donc par rapport aux aides de l'agence c'est vrai que là les retours d'expérience que vous avez les témoignages industriels sont quand même plutôt pour des gros sites industriels mais on n'a pas de volume minimal de réduction de pollution ou d'économie d'eau d'imposer dans nos modalités pour considérer que tel ou tel projet est éligible et peut bénéficier d'une aide au contraire ce qu'on souhaite aussi c'est pouvoir toucher le plus possible les très petites voire petites et moyennes entreprises qui connaissent peut-être aussi moins bien les modalités d'aide de l'agence sur ce sujet je vais laisser donc maintenant la parole à notre collègue donc Jacques Mourin qui va donc vous présenter le dernier volet concernant la restauration des milieux aquatiques et la biodiversité associée réduction et la nouvelle Sous-titrage FR ?